Yo, baka yalou kono yalou, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 97 de Dragon Quest Dino Daibokken. Oui, il est temps de perdre des abonnés, comme d'habitude vous le savez, ça va faire un flop, mais on est toujours là, on adore Dragon Quest Dino Daibokken, c'est incroyable les amis. Mais bon, je tenais à remercier quand même Monsieur Fumigène H, donc je vais faire un peu de promotion de son oeuvre, oui, de Dragon Ball Broken Horizon. N'hésitez pas à aller sur son site L'Atelier des DB, donc vous pourrez commander et regarder aussi Dragon Ball Broken Horizon sur Manga Draft, les amis. Donc merci à Fumigène H d'être l'un des survivants sur Dragon Quest Dino Daibokken, parce qu'on est les deux survivants encore à faire des vidéos dessus. On se rappelle qu'à l'époque il y avait Boo Fighters et Rick Lee, mais bon, on pardonne parce que voilà, vous savez, quand on sait qu'on va perdre des abonnés, qu'on fait pas beaucoup de vues, c'est normal qu'on fasse beaucoup de vidéos, vous savez, Fumigène H, et moi, on est un peu comme Goku et Vegeta avant d'affronter Moro, tu vois. On sait qu'on va se faire défoncer la gueule, mais on se regarde tranquille, clin d'oeil, petit pouce levé comme ça, on y va quand même malgré la difficulté, parce qu'on kiffe Dragon Ball, parce que, pardon, on kiffe Dragon Quest Dino Daibokken. Par contre, pour Boo Fighters et Rick Lee, bon, vous savez, c'est un peu comme Gohan, vous voyez, ils ont des potentiels énormes, mais vous savez, Gohan, il aime pas se battre, c'est un scientifique, tout ça, il faut le laisser, il aime pas se battre. Bah, c'est pareil pour Rick Lee et Boo Fighters, vous savez, ils aiment pas Dragon Quest Dino Daibokken, faut les laisser. Ouais, c'est gratuit, je sais, je rigole, évidemment, c'est gratuit, j'aime bien les taquiner un peu, parce que je sais qu'eux, ils aiment vraiment, donc, comme ils font pas de vidéos, c'est un peu bizarre, en même temps, cet épisode 97, il était pas ouf, faut dire ce qu'il est, même si l'oeuvre, en globalité, est extraordinaire, celui-là, il était pas ouf, hein, en fait, vu qu'on sait déjà ce qu'il va se passer, la mort de Gomechan, il faut dire ce qu'il est, la mort de Gomechan, bah, c'est pas un truc de ouf, hein, moi, je suis désolé, moi, je le dis clairement, cet épisode, je l'ai regardé jusqu'au bout, c'était sympa, mais c'est pas ouf, faut dire les termes. Bon, Gomechan, qui est l'alarme des dieux, apparemment, on aurait pu faire un vœu avec lui lorsqu'on l'a, c'est intéressant de savoir d'où est-ce qu'il provient, il ou elle, je sais pas, l'alarme des dieux, bon, on va dire elle, hein, on sait pas d'où est-ce qu'elle provient, mais ça y est, on sait, elle permet d'exaucer un vœu, en réalité, il n'y a que quand Dai l'a vu pour s'en faire un ami, que c'était un véritable vœu, mais ensuite, les autres, c'est plus des... en dernier espoir, des... l'exaucer des vœux, mais tu sais, c'est bizarre, tu vois. Et puis même à la fin, il faut dire les termes, Gomechan qui meurt, Verne qui l'éclate, à partir des miettes, ils parviennent à faire un vœu, c'est que dans un sens, comme par hasard, Dai, il peut faire des vœux, les gentils peuvent faire des vœux, mais les méchants, comme Verne qui le tient, lui qui veut faire un vœu, non, ça marche pas, ils ont dit en plus, oui, mais la larme des dieux, c'est exprès pour les gens non maléfiques, ok, bon, ça passe, ils sont vraiment généreux, on va dire que les larmes des dieux, c'est quelque chose qui est fait par les dieux des humains, on sait pas vraiment quels dieux, ils ont pas précisé, mais bon, on va dire que c'est les dieux des humains, par contre, le dieu de Dai, le vœu de Dai, pardon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça, je veux dire ? Son vœu, c'est d'unir les gens par le cœur. Dans ce genre de situation, ok, c'est pas le vœu qui te vient à l'esprit, normalement, tu vois, en toute logique, voilà, tu fais un vœu, bon, allez, fait que Verne meurre, tu vois, Verne meurre, c'est bon, tu vois, y'a un éclair qui tombe du ciel, ça l'explose complètement, c'est bon, tu es libre, tu peux aller vers les noyaux, tu peux congeler les noyaux, les bombes atomiques, là, et puis, fini, fin de l'histoire, fin du game, tout le monde est sauvé, c'est bon. Pourquoi tu fais ce vœu-là ? Unir les gens par le cœur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Est-ce qu'on n'est pas, bon, on va dire que ça doit faire certainement comme Dragon Ball, mais ils n'ont pas voulu le préciser. Voilà, bon, on va dire que Dai, c'est pas méchant, il ne veut pas tuer, mais au final, il va finir par tuer de ses propres mains, mais on va dire que ça fait un peu comme dans Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il faut que la puissance de l'alarme des dieux, peut-être qu'il peut exaucer des vœux à sa portée par rapport à sa puissance, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tuer quelqu'un de plus puissant qu'elle, peut-être que c'est ça, mais après, il n'y a pas d'explication. Voilà, en fait, en théorie, tu as l'alarme des dieux avec toi, normalement, tu es censé pouvoir tuer des gens, tu es censé pouvoir ressusciter des gens, tu es censé pouvoir faire des vœux de fou, un peu comme dans Dragon Ball quand tu invoques le dragon. Bon, moi, je trouve ça complètement cheaté, il faut dire les termes, parce que les larmes des dieux, tu l'as, tu exaucer n'importe quel vœu, où est la morale, tu vois ? Parce que dans Dragon Ball, ça se comprend. Tu as quand même une quête derrière, tu dois réunir cette boule de cristal, tu les as méritées, ces boules, parce que tu as subi toutes sortes d'épreuves, tu as une sorte de récompense pour te permettre d'exaucer un vœu. Là, les larmes des dieux, dès le début, tu l'as, tu peux exaucer n'importe quel vœu, vas-y, c'est gratos, fais ce que tu veux, en plus, tu l'as, tu peux faire n'importe quel vœu, tu continues à l'avoir, tu peux continuer à faire les vœux que tu veux, c'est n'importe quoi. Tu te fais un ami, tu fais sauver quelqu'un, tu peux ressusciter quelqu'un, c'est amusé. Bon, je pense qu'il y a quand même une limite, mais là, relier tout le monde par le cœur, il y a un peu du copiage de Dragon Ball aussi, je trouve, parce qu'au final, ça ressemble un peu au final, relié par le cœur, un petit Genki-Dama, tu vois, relié tout le monde par la communication, par Kaio, et ça ressemble pas mal à Dragon Ball. Après, il faut voir historiquement lequel est sorti en premier, est-ce que c'est Dragon Quest Dino Daivouken ou Dragon Ball, qui a plagié sur qui ? Bon, voilà, moi, j'en sais rien en réalité, mais il y a un air de déjà-vu, tu vois. Après, bon, j'ai déjà vu le manga, effectivement, et quand c'était en manga, j'avais plus l'impression que c'était Dragon Ball qui était sorti en premier, donc c'est Dragon Quest Dino Daivouken qui a copié. Bon. Après, bon, ça passe, en vrai, mais bon, après, il y avait quand même un petit peu d'émotion sur la mort de Gomeshan, mais moi, je dois admettre une chose, je n'étais pas attaché, une petite créature comme ça, toute mignonne, c'est vrai, c'est triste, mais finalement, c'est qu'un objet, c'est qu'un objet. Il arrive, il ne parle pas, il fait des pipis, pipis, c'est mignon, tout ça, mais voilà, je suis un homme sans cœur, mais c'est pas Kurama, c'est pas quelqu'un avec qui tu t'es attaché, voilà, c'est pas comme si Daï, enfin, Pop ou un personnage Junkel ou je ne sais pas quoi, qui meurt, tu vois, c'est différent, là, c'est pour moi une créature, en plus, on te dit c'est un artefact, c'est un objet, ah, le fait qu'on te dise c'est qu'un artefact, ça fait que tu, je ne sais pas, émotionnellement, tu te fais ah, bon, finalement, c'est qu'un objet, ça va, ah, c'est pas un être vivant, c'est pas vraiment un ami, même lui l'admet, tu vois, il arrive, il fait, ah, finalement, oui, effectivement, je ne sais qu'un objet, t'es là, ah, merde, ça passe un peu mieux, tu vois, mais bon, R.I.P. pour cette petite créature qui s'appelle Gomeshan, à un moment, bah, je dirais, c'est même pas triste, en fait, c'est surprenant, ouais, un tout petit peu, un tout petit peu triste, mais voilà, franchement, épisode pas ouf, hein, voilà, moi, je le dis clairement, il y en a qui vont trouver ça, Gomeshan, super mignon, je m'étais super attaché à lui, par contre, c'est vrai qu'avoir une petite figurine Gomeshan, ou même peluche, peut-être intéressant pour quelqu'un quand il était plus petit, hein, voilà, pas un petit, c'est peut-être intéressant, mais bon, vu que les petits, les nouvelles générations n'aiment pas Dragon Quest d'Agno Daivoken, ça ne vendra pas, voilà, ça ne sert à rien, hein, bon, Gomeshan est mort, te, ce n'est qu'un objet, donc, peut-on parler de mort ou pas, voilà, j'attends de voir la suite, hein, effectivement, il y aura une partie où ils vont geler les noyaux, où on, j'espère qu'ils vont passer vite, et puis voilà, après, on le sait très bien que par la suite, il y aura un fameux combat final contre Wern, c'est ce qu'on attend tous, voilà, mais comme je le disais, mon meilleur épisode, c'est l'épisode précédent, donc le 96, et le 97, par contre, bah, il n'était pas ouf, je trouve, mais bon, ça se regarde, chacun se fait sa propre avis, le seul qui n'aime pas Dragon Quest d'Agno Daivoken, comme vous le savez, bah, c'est Rick Lee et Boo Fighters, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et merci également à Fumigène H, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc Fumichaud, et sur ce, je vous laisse, à plus dans le bus, ou plutôt, à plus tard dans le car, ou plutôt, à bientôt dans le bateau.